Salut à tous, c'est Rayek, c'est parti pour un nouvel épisode, pardon, excusez-moi, plus de voix, j'ai oublié de me racler la gorge avant, alors, nouvel épisode d'Autonautes, alors je voulais faire un truc, je voulais lancer une production pour des jobs là, mais je vais pas le faire là maintenant, je suis en manque de poteaux, il va falloir que ça rentre. Parce qu'il y a eu une grosse demande là de stockage, etc, qui a fait que, bon, voilà, on se retrouve avec beaucoup de planches en moins, donc ça va se faire tout seul. Donc, ce soir, on a eu plein de nouveaux trucs qui ont été, pendant que moi je jouais hors vidéo, qui ont été fabriqués, enfin qui ont été fabriqués et qui ont été préparés, que je n'ai pas encore fabriqués, donc je vais vous montrer ça. Ce soir, j'aimerais essayer de faire déjà le mortier, puisqu'on pourra peut-être en faire des, entre guillemets, des petits bâtiments, il n'y aura pas de toit ou de trucs comme ça, mais au moins on pourra faire des trucs fermés, il y a déjà commencé à préparer quelque chose d'un petit peu plus joli, au niveau des, de l'entassement des robots, voilà. Et on pourra peut-être faire des routes et des trucs comme ça un petit peu mieux. Donc, j'ai fait une usine à robots, voilà, elle est ici, mais en usine à robots, tout ça là, voilà, ça permet de faire des MK2. Donc, et ils sont stockés ici, chargés, voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, j'ai fait un robot qui va gérer la tête, donc directement ici. Donc, chaque robot, normalement, mis à part, mis à part le dernier ici, où il a besoin d'aide de deux autres robots, parce qu'il faut des engrenages, des roues, des trucs comme ça, qu'il ne peut pas faire tout seul, parce que rien que sa programmation à lui, c'était limite, je n'avais pas à vous regarder, je suis à zéro kilo de mémoire. Donc, j'ai réussi à trouver un mix pour arriver à faire l'intégrale au niveau de sa fabrication. Donc, j'ai ce robot ici, il s'occupe de tout faire, en fait, de récupérer les deux planches, les deux poteaux, les deux graines d'arbre. Donc, ça, ce n'était pas le plus difficile. J'ai fait un truc tout simple, je ne me suis pas ennuyé. Et quand il ne peut rien faire, il attend cinq secondes pour voir s'il peut refaire. C'est vite que le truc, il tourne à fond comme un psychopathe. Après, nous avons notre ami ici qui ne veut pas se montrer, parce qu'il doit être en attente. Donc, le corps, c'est ici, voilà. Donc, celui, ici, le corps, pareil, ce n'est pas très compliqué, en fait, parce qu'il faut deux panneaux, deux poteaux, deux chevilles. Donc, j'ai essayé de faire que ça, pas le plus vite, mais ça me génère mon corps. Et on a monsieur ici qui s'occupe de faire les jambes. Et lui, ça a été le plus compliqué. J'ai dû optimiser un maximum, parce que vous voyez, il y a plein de trucs bleus en plein milieu, pour arriver à que ça rentre, parce que c'est à zéro, quoi. Il n'y a vraiment plus de place, je n'avais pas assez de mémoire. Et je lui mets l'extension la plus grosse qu'on a. Donc, voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Surtout pour lui, parce que les autres, c'est tout simple, hein. C'est du récupération. Lui, ici, pour arriver à le faire fonctionner, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, je lui fais... Pardon, attendez, j'ai la voix qui ne me peut plus, là. Il y a un chat dans la gorge, hein. En fait, je lui demande d'aller récupérer un poteau, parce qu'on a besoin d'un poteau. Et je lui demande de le stocker, parce qu'il faut savoir que ces robots-là, les MK2, ils ont, comme mon personnage ici, en fait, sauf que là, ils ont six mains, eux, et deux emplacements de stockage. Donc, je lui dis, va me chercher un poteau, tu le fous dans ton stockage. Va chercher, parce qu'il y a besoin d'une cheville de fixation. Va le prendre dans le stockage. Mets-le dans ton stockage interne. Donc, ça veut dire qu'il se retrouve avec un poteau et un engrenage. Et après, je lui dis, va aller me chercher un panneau. Voilà, le panneau qu'il y a besoin. Et tu reviens ici et tu te vides les mains. Donc, en fait, il va se vider la main. Il va mettre dedans. Récupérer, c'est-à-dire qu'il va récupérer un truc qu'il y a dans son sac à dos. Il va le... Puis, comme il n'a pas les mains vides, ça va continuer à faire le système. Donc, ça va déplacer vers l'établi et ajouter à l'établi pour robot de qualité. Donc, il le met dedans. Et pareil, il va après mettre la fixation. Et il va la mettre dedans. Après, je lui demande de se déplacer au niveau du stockage de l'engrenage. Donc, il prend l'engrenage. L'engrenage, je lui dis, fous-le dans ton sac à dos. Je lui demande d'aller récupérer deux roues. Puisque c'est ce qu'on a besoin. Donc, il récupère les deux roues. Et après, pareil, je fais vidage jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien dans la main et dans le sac à dos. Il ramasse sa transmission et il la fout dans le stockage qui est ici. Voilà. Ça a été le plus compliqué à faire parce qu'il fallait essayer d'optimiser avec, on va dire, ce petit système-là, en fait, ici, et de pouvoir mettre dans le sac. Ça m'a vraiment permis de gagner des octets, en fait, pour programmer le robot. Après, j'ai fait un robot qui va ramasser tous les trucs ici. Donc, il fait pareil. Il prend ici, il le met dans le sac à dos. Il prend ici, il le met dans le sac à dos. Il le prend ici, il vide, il vide de son sac à dos, il vide de son sac à dos. Il assemble le robot, il le ramasse. Il attend qu'il soit chargé par le robot et il le fout dans le stockage. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Dès que je vais prendre un robot, il y a tout le monde qui va s'activer. Ça va faire... Allez, on y va. Dès que mon bonhomme arrive, voilà, pap, 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 avec ce petit truc. Hop là, voilà. Donc là, j'ai récupéré un robot que je pourrais programmer après. De toute façon, on va en avoir besoin pour faire le mortier. De toute façon, je l'ai posé ici. Et vous voyez, ça y est, il commence à partir. Tous à travailler. Alors lui, il en avait déjà un en main. Ça y est, il part. Voilà, ils sont en train de bosser. Lui, pof, comme il a récupéré tout ça. Ah bah voilà, fabriquer robots, 150 robots, nickel. Yes. Oula, merveille 5, base de données de robots. Trouver un robot dans le monde ou créer des équipes. D'équipes dans le tracker de robots. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? On va foutre ça dans l'usine à robots. C'est pour ça que je vous disais que je voulais une usine à robots et faire les murs, etc. Parce que je me dis que ça, on va le laisser fixe de toute façon. Et donc, je voulais faire des sols, des trucs comme ça, pour avoir quelque chose d'un petit peu joli. Vous voyez, eux, ils n'ont pas de problème avec les plaques pour les déplacer. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, regardez. Hop, hop, hop. Il s'est vidé ces trois trucs. Là, il va ramasser l'engrenage. Il va se déplacer. Il va prendre les deux roues. Voilà, et il va vider la première roue, la deuxième roue et l'engrenage. Voilà, c'est terminé. Les deux, là, comme c'est plus vide, hop, ils partent pour aller refabriquer. Voilà. Et là, il attend. Donc, lui, je n'ai pas pu lui mettre de limite, lui dire, tant que c'est plein ici, parce que je n'avais plus assez d'octets. Mais bon, ce n'est pas très grave. Il n'en aura un d'avance par rapport aux autres. Voilà, les autres sont en train... Bon, là, j'ai un manque de planche ou un truc comme ça. Donc, les autres vont attendre. Voilà. Là, lui, il est en train de refaire un engrenage. Donc, il va aller chercher les chevilles de fixation. Donc, il pourra prendre les six d'un coup. Et là, j'ai mis un robot simple qui va aller chercher juste les roues rudimentaires. D'ailleurs, ça, ça me servira autant pour faire d'autres robots ou d'autres... Parce que les engrenages et les roues, je pense que c'est des trucs que je vais en avoir besoin à long terme. Vu ce que j'ai débloqué, vous verrez après. Voilà. Donc, ça, déjà, j'ai ma petite usine. Donc, je n'ai plus besoin de me casser le... Pour avoir des robots, je vais chercher dans le stockage. Je programme mon robot et voilà. Et après, ils m'en reconstruisent de derrière tranquillement. Donc, ça, c'est super pratique. Ici, j'ai commencé à préparer le poulailler. Donc, là, ils font... Petit à petit, ils sont en train de le construire. Là, il manque quatre chevilles de fixation. Je vais aller les chercher s'il y en a. Ouais, c'est bon, ça remonte. J'ai trop un moyen de remonter mes bâtons. Donc, ça, je vais vous montrer. En fait, c'était tout con. En fait, il suffit de prendre un robot avec un maillet et de lui dire de taper sur le... de taper sur les arbres et ça fait tomber des bâtons. Voilà. Donc, euh... Eh bien, disons, j'ai les seaux et les maillets en bois. Ils sont pris une claque, là. Il va falloir voir ça. Euh... OK. Allez, on va faire le poulailler. Donc, ça, ce sera fait. Alors, j'ai préparé ici. Il y aura un robot qui va gérer ça. Vous allez voir. Hop. Voilà. Hop, on finit le poulailler. Tranquilou. Voilà. Donc, avec ça, on va pouvoir gérer des poules. Ouais, d'accord. Il faut faire du poule et du blé. Donc, ça, je gérerai un peu plus tard, de toute manière. Alors, les trucs qu'on a débloqués. Vous voyez, ça clignote bien ici. Qu'est-ce qu'on a... Bon, ben... On a débloqué les routes rudimentaires. Donc, il faut du sable et de la pierre. On a débloqué les ponts. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir faire des ponts, là, pour traverser l'eau, surtout la partie haute de l'eau. Soit en pierre, soit en bois. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ici, on a un nouvel atelier qui a été fait. C'est les stations d'assemblage de véhicules. Donc, je vais les préparer. D'ailleurs, je pense que celui-là, je vais le virer en attendant. Ça sera mon petit bâtiment, ici, qui va servir. Et je pense que c'est un truc de 4x4. Wouah ! C'est même plus que 4x4, leur truc ! Ok. Alors, on va faire autrement. Toi, reviens ici. On va refaire une espèce de baraque. mais il faut la faire plus grande que ça. Alors, attendez, je vais déplacer mon poteau de victoire. On va le mettre où ? On va le mettre par là. Pof ! Voilà, viens ici. Toi, niveau bouffe, on va te décaler par là pour le moment. C'est les trucs de bouffe. On en a eu des nouveaux, je crois. Toi, t'as pas de truc en dessous. C'est bon. On va te caler par ici. Voilà. Donc, on va prévoir un espèce de truc par là. Donc, on a besoin de lui. Donc, le miel et les abeilles, ça continue. Pardon, excusez-moi. Je vais mettre un robot d'ailleurs qui fasse le boulot. On mettra un petit robot, il n'y a pas besoin d'avoir un gros. On va aller faire de la muraille. Alors, il faut... Même pas, il en faut combien des trucs comme ça, là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 à mètre, d'accord. Alors, je vais le déplacer par là pour du coupé. C'est comme ça que je dois que je passe d'ailleurs. Je viens par ici. En attendant, je te mets là. Donc, on va faire les 9 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Après, je vais avoir besoin de mur. Donc, je pense qu'il faut un minimum d'espace. Sinon, ce n'est pas possible. Quoique, on va faire déjà ça. Voilà. On tourne. On va faire l'espace plus vers le bas. On va mettre une porte quand même. La fleur qui me casse les bonbons. On va la mettre ici. On va remettre un mur. Et on va demander à M. M. Pierre. On ne va pas renommer, lui, encore. Voilà, il est ici. M. Pierre. Voilà, M. Pierre. C'est à toi de travailler, là. Il va falloir que tu fasses le truc par ici. Voilà. Et M. Paye aussi qui va redosser. On va changer la zone. Je l'avais mis par ici parce que je vous ai travaillé sur un autre truc. Je le ferai plus tard. Voilà. OK. Donc, ils vont fabriquer ça en attendant. Donc, qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre ? Parce que ça, c'est le truc, on va dire, assez important. Donc, on a débloqué tous les trucs qui sont ici. Là, il n'y a rien de nouveau. Ici, il n'y a rien de nouveau. Niveau bouffe, il n'y a rien de nouveau. Là, c'est vachement plus loin. Alors, on a quelques trucs. On a les murs en briques que j'ai débloqués. Bon, il y a deux, trois trucs. Les fenêtres en pierre, etc. On verra après. Ça, on a vu. Ça, on avait déjà vu. Ici, il n'y a rien. Et c'est là qu'il y a plein de nouveaux trucs. On a la batteuse. Donc, la batteuse, ça va la taille. OK, il faut un truc à 4,5. Il y a ça. Il faut un truc à 4,5. Et on va mettre à contribution de M. Paye. Je vais mettre ça où. De toute façon, on va mettre ça par là-bas, en bas. Puis, on verra après. 4, 1, 2, 3, 4. Je veux surtout que ça soit fabriqué, en fait. Et après, on placera où on a besoin. On le fera descendre après. Et après, il me faut donc, le dit de la batteuse. Celui-là, ici. Alors, il y a le robot qui emmerde. Et le mortier. Donc, le malaxeur de mortier. Ça, on va le faire. Ça, c'est sûr. De toute façon, puisqu'on va avoir besoin de mortier pour faire des murs un petit peu costauds. Des trucs comme ça. Et on vient de débloquer ça. Merveille 5, base de données de robots. Tout ce qu'il faut, c'est une catastrophe. Les essuieurs régimentaires. Eh bien, c'est parfait. J'en avais besoin. Je vais commencer à préparer le truc ici. Je pense qu'on va faire un robot qui va faire les essuieurs régimentaires. Dès que ça peut. Donc, on va déplacer ça, ici. Alors, ça, ce sera peut-être dans l'usine à véhicules. On verra plus tard. Alors, il faut juste que je récupère ces trois trucs. C'est marrant, là. Quand on passe en mode comme ça, c'est décalé. La flèche est décalée. C'est bizarre. Mais bon. Allez, hop. On met ça ici. On va balancer ça. Pour le moment, on ne fait qu'un niveau. Autant, j'en ferai peut-être plus. Comme je vois que là, il va falloir commencer à avoir des engrenages de qualité. Je vais peut-être faire un deuxième niveau. D'ailleurs, je vais le préparer. Parce que les robots, je ne vais pas en avoir besoin. trop tout de suite. Là, c'est plus de la construction de trucs, là. Il faut des panneaux. J'ai vu. Il faut le poteau-planche, là, Osef. Parce que là, c'est en train de bosser. Là-haut, je bosse Pierre Paille. Donc, OK. Ça, c'est en train de se faire. Pourquoi, monsieur Paille, tu ne bosses pas, là ? C'est bien de la Paille que j'ai dit de te mettre, là ? Pourquoi tu ne veux pas la faire ? Je n'ai pas pris le... Zut, j'étais persuadé de l'avoir déplacé, là-haut. Non, surtout que tu es à côté, donc ça va aller assez vite. Comme ça, je pourrais le mettre en bas. Voilà. Donc, ils sont en train de me fabriquer la structure, ici. Ils sont en train de me faire la structure, ici. Là, le petit filo, s'ils sont dit, ça servira pour plus tard. Il faudra que je m'occupe du miel, après. À mon avis, il y a des petits robots qui vont dégager, qui feront des tâches. Par exemple, là, il y a des robots qui font plusieurs tâches. Enfin, il y a plusieurs robots. Autant j'essaierai d'en faire un qui fait une seule tâche. Le truc complet, quoi. Ce ne sera pas plus utile d'avoir plein de petits robots. On verra, de toute façon. Ou les robots qu'il transporte. Là, genre, lui, on mettra un robot un peu plus costaud pour que ça aille plus vite. Parce que lui, il n'a plus en pouvoir. Parce que là, ici, voilà, je suis en manque de plans. Ça y est, c'est reparti. J'étais bien. Et là, d'un coup, on se retrouve catastrophe. Plus de poteaux, plus rien. C'est l'horreur. Ici, pourtant, c'est bon. J'ai deux gars qui hachent et ça ne suffit pas. Il va falloir que j'en rajoute un troisième. Ce n'est pas grave. Ça devrait aller. Ça va juste un tout petit peu plus long. Mais ça va, on a lancé plein de trucs. Ici, là, je suis en train de fabriquer les maisons en pierre. Donc, à mon avis, ça permettra de passer de niveau avec les colons. Ça ne va pas tarder à terminer. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, on avait vu qu'il y a M. Buche qui est en train de bosser ici. Donc, on ne va pas l'ennuyer. Il y a M. Poteau. M. Poteau, toi, tu n'as plus rien à faire. Tu as fait tout ton travail ici. On va te demander d'aller là. Normalement, tu devrais pouvoir gérer tout ça. Voilà, tout ce qu'il y aura besoin de poteau. Voilà, il y en a besoin de là. J'ai besoin de manivelle. OK. Là, il y a besoin de poteau. Là, il y a besoin de poteau. Et ici, il y a besoin de poteau. Donc, c'est bon. Il va gérer tout ce qui est poteau ici. Niveau planche, ici, ils sont en train de les attendre. Donc, ça arrivera quand ça arrivera. Niveau bouffe, pour le moment, ça va. Les robots arrivent à gérer correctement. À mon avis, c'est que j'ai plein de maisons cassées. Je pense que c'est pour ça qu'il va falloir que je vois pour augmenter. Il faudrait que je vois parce que là, comme j'avais des petits robots du début, peut-être à les virer et à mettre des robots un peu plus costaud pour la suite. Ah ben, lui, on peut déjà faire ça. J'aimerais bien que ça se soit fait. Ah ben, merci. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Je vais aller chercher une hache. Je vais déranger ce poteau-là qui ne sert à rien. Je vais prendre une hache, là, normalement. J'ai plus de hache. Ok, on va aller chercher une hache. les marteaux, à mon avis, il doit me les défoncer à une vitesse. Ok, j'ai une hache, je vais débiter ça ici, ça va me faire des planches. Là, je pourrais avancer. Vas-y. Il faut que je trouve un autre rare pour que je fasse pareil. Ok. J'ai mes deux planches. Je les voulais pour quoi ? Mais pour le ici. Il faudrait péter de l'arbre là-bas. Comme ça, je récupère deux planches derrière. Il faut un objet de tout faire soi-même. Nos robots ne sont pas encore optimisés. On verra. Il faudra que j'arrange un petit peu mon avis de le fonctionnement. Ramasse-moi la deuxième. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir lancer la fabrication ici des cieux parce qu'on va en avoir besoin. Il faudra que je le voie aussi pour faire des manivelles. Il faut des poteaux et des chevilles. C'est vous qui avez besoin d'une manivelle ? Vous avez vu ? Là, il a besoin d'une manivelle. On va aller la faire. Donc, deux poteaux et deux chevilles. Ok. Je me doute avant qu'il n'y ait plus de poteaux. Mais sérieux, il y a un problème. mais j'ai des robots qui ne bossent pas là. Ce n'est pas possible. Là, c'est en train de stacker les poteaux. On va aller la faire. On a besoin que d'une de manivelle pour le moment. Et les chevilles, celle-là. À mon avis, quand ils auront fini ça ici, parce que là, j'ai utilisé beaucoup de planches et ça bouffe beaucoup, beaucoup de ressources. On a... C'est tout un engrenage. de toute façon. Voilà. Hop. Ici, il a terminé. Je vais pouvoir poser le... Ça. Viens là-dessus. Parfait. On va pouvoir déplacer... Donc, il faut des bûches, des cadres et des machins. M. Pai, il est là. On va lui demander d'aller gérer tout ce qui est là-bas en bas. Comme ça, ce sera fait et on pourra avoir nos... Je crois qu'il n'y a pas besoin là-bas, mais... Au cas où c'est fait, voilà. On va lui demander de gérer tous les trucs de paille ici. Ce sera tranquille. Je me demande si je ne ferais pas que j'en fabrique à la chaîne des trucs de paille. Quoique non, je ne pense pas qu'on puisse poser et... Je vais faire un posage automatique. On est obligé de le poser nous. On n'a pas trop le choix. Là-bas, il est en train de terminer avec les pierres. C'est M. Dalek. Dalek Pierre. Ah, oui. Oui, ben voilà. Non, ce n'est pas M. Pierre tout seul. Ça va être M. Dalek Pierre. Pardon, excusez-moi. C'est obligé. Vu la tronche qu'il a... Dalek Pierre. C'est obligé. Non, non. Sérieusement, je pense qu'il l'a fait exprès, le gars. Il doit bien aimer le docteur. Enfin, le ou les gars qui font le truc. Ils doivent bien aimer M. Docteur Wu, quoi. Ok. J'ai fait ma manivelle. On la récupère. On va aller la poser dans l'appareil. Il faudra des lames. Je vais le faire, je pense, celui-là. Le temps qu'il fasse, de toute façon. Là, il manque une planche. Là, il manque les panneaux et les chevilles de fixation. On en verra plus tard. Il faut un engrenage de qualité que je ne peux pas prendre pour le moment parce qu'il me faut des planches. Donc, on va aller gérer des planches. On a pété de l'arbre. On s'occupera des poulets plus tard. Voilà, de toute façon, on a les poteaux. Bientôt, c'est fini. Ça devrait relancer la production, on va dire, standard. C'est à cause de ça ça a pété voilà comme ça ici ce sera fait je vais pouvoir récupérer les engrenages allez là comme le stock est pas plein il va aller en fabriquer automatiquement le rendement quand il veut ah oui mais c'est qu'il a une petite pause de quelques secondes c'est pour ça engrenage n'en fallait qu'un parfait ce qu'il en fallait ailleurs là non là non plus ok parfait il faut deux lames rudimentaires ça c'est bon on devrait avoir ce qu'il faut on va faire vite que ça se stabilise ça parce que c'est catastrophique sinon sinon on fera une deuxième l'usine un peu plus loin de bois ok un cadre un cadre du full et stockage de panneaux qui ont pris une claque je peux pas le stocker d'accord et là c'est là qu'on va galérer ils ont tout le mortier que j'aimerais bien faire mais en attendant on peut faire celle là il faut trois panneaux pour le mortier on va les amener au mortier on va faire lui en priorité ah ça y est je l'ai posé j'ai posé ma hache ici je vais m'avoir besoin pour après on va aller chercher voilà l'autre qui fait des il va me falloir des panneaux là ne vole pas tous mes panneaux laisse moins en avoir besoin parce que pour les engrenages il faut des panneaux alors ça va bon là il va aller chercher des chevilles de fixation donc ça va pour avoir tous les panneaux que j'ai besoin et lui les portent des portes beaucoup plus vite que moi comme on peut le voir le but c'est de faire du mortier pour après pouvoir faire les sols en béton pour pouvoir finir on va dire finaliser l'usine voilà il faut des fuites de fixation on va essayer de se concentrer sur ça on verra le reste plus tard ça remonte là déjà les poteaux ça remonte donc ça veut dire que l'utilisent beaucoup moins là il faut quoi là il manque de panneaux on va aller les maîtres on va juste regarder pendant qu'on fait donc le mortier il faut de l'argile du sable de l'eau ça va donc le monsieur il faut un seau il faudrait il faudrait deux seaux alors on va prendre monsieur qui est ici il va servir à ça il me faut du stockage donc le mortier ça se stocke dans je pense qu'à mon avis ça doit on va voir on va en faire un on verra après donc faut aller chercher un saut je prends même deux seaux on va être tranquille je ferai pas ça avec le robot parce que le robot je pense que je vais peut-être pas pouvoir le faire comme il faut voilà j'ai un seau donc il me faut du sable il est déjà plein donc lui il a du seau celui-là il faut mettre de l'eau enfin il y a du seau non il y a du sable il y a du sable dedans on va aller chercher l'eau ici je vais plus prendre l'argile avant voilà on va prendre l'argile ici et l'argile il commence à remonter c'est bien parce qu'en fait il y a les pots en argile parce que ici ils arrivent à peu près à mon avis à avoir un cycle assez correct au niveau des pots donc c'est bon alors on va les poser tout ça là bas ok on a fait notre mortier et le mortier c'est dans des silos c'est bien j'ai déjà des silos et je pense que l'huile à les silos on va les amener ici et je pense qu'on va garder les trois silos ne serait serait que pour ça voilà pourquoi j'ai des trucs qui clignotent encore là voilà je vous clique dessus voilà et ça on verra après on récupère plus tard voilà on va le mettre ici comme ça on peut faire ramasser non 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 ok on peut pas le ramasser comme ça j'ai l'impression il faut un saut après pour ramasser d'accord bon eh ben on va commencer à programmer notre petit bonhomme Je vais poser mes seaux ici Voilà Alors monsieur Chose que tu vas faire Première chose que je veux que tu fasses C'est Tu vas aller me chercher de l'argile Comme ça ce sera fait Je pense que lui on va faire un truc simple On va faire des allers-retours et puis basta Je veux que t'ailles ici Et je veux que t'ailles Je l'ai mis où ? Là Je veux que t'ailles récupérer un seau J'en a plus Alors on va ruser Je vais arrêter la programmation Je vais ramasser ça Ça c'est dingue pourquoi les seaux On s'est pris du claque Je vais aller Je vais prendre un seau ici Ah j'en ai quelques-uns d'avance Donc ça devrait aider Eh mais c'est pas possible Le fabricateur de seaux il est en panne quoi Ah il a besoin de planche Salut Renite Ah il a besoin de planche C'est pour ça Et il n'y en a pas assez C'est l'alerte Au secours C'est la panne Il faut tellement de planche Que les mecs ils n'y arrivent pas Au secours Ouais il va falloir que je fasse je pense une deuxième Une deuxième ferme avec bois etc Alerte rouge Panne de planche Non c'est panne de bois complet là Regarde j'ai quasiment plus de poteaux J'ai plus de planche J'ai plus de bûche C'est la totale Je veux faire du mortier Bordel Ok Maisonnette en pierre What ? Cadre de fenêtre Cadre de porte Cheminée Foyer Fenêtre Porte Maisonnette en pierre A mon avis c'est pour les maisonnettes en pierre C'est pour eux En attendant que ça se libère un peu Je pense que je vais faire un autre robot Qui tape du Est-ce que je ne serai pas un robot costaud On va voir déjà On va aller s'occuper là de ça Il faut une torche C'est chiant Il faut un bâton Enfin une torche Oh ils vont vouloir déjouer les machins On va faire une torche Alors la torche Qu'est-ce qu'il faut déjà Je vais passer ici On va aller voir Je ne fais pas ici des torches Oh ! Une brique Parfait Non ce n'est pas là Euh c'est là C'est ça Et pour faire une torche Il faut un bâton Quatre pailles Ça va J'ai réussi à régler mon problème de bâton Mais j'ai un gros problème de planche Et quatre pailles Là-bas Par contre j'ai le cerveau en compote Ma journée m'a démonté une horrelle On va aller la caler ici Comme ça Ça nous avancera Chaudron et recette Ok On verra ce que ça donne Peut-être qu'on l'aura ce soir Tranquillou Euh Les panneaux C'est en panne de panne C'est ça C'est en panne de partout Au secours Au secours J'ai mes stocks qui explosent D'ailleurs il y a lui là Il faut qu'il bosse Il faut que je fasse un robot Qui fasse l'aller-retour Mais il faudrait un petit Il n'y a pas besoin d'un gros Pour qu'il mette le fertilisant Là-dedans Comme ça On se débarrasse du Parce que je lui ai fait que Si ici c'est pas plein Il nous vient ici Mais là ça suffit pas en fait Donc je pense que le robot Que j'ai fait là Je lui ai demandé D'aller couper du bois Je pense qu'il ira Beaucoup plus vite Que les autres Donc ça ça me fera Un bûcheron supplémentaire Il est ouf Ouh là j'en ai deux Qui bossent pas Lui c'est R.J. de mortier Ouais lui Toi là On va te changer ton truc A mon avis Tu vas aller très 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 vite Pour couper du bois Donc toi Je veux que tu ailles Récupérer une hache ici Voilà Et je veux que tu ailles Couper du bois ici Voilà Et à mon avis Il devrait aller assez vite Je pense Il va avoir les mains pleines Blablabla Blablabla Et lui il a une distance De Bonjour Je veux que tu coupes Tous les arbres Qu'il y a dans le coin C'est peut-être un peu beaucoup Là Peut-être Ils ont une capacité De Une portée visuelle Eux c'est incroyable Ça va faire aussi Des A mon avis J'aurais que ça Au bout d'un moment Bon là Je vais garder sur moi C'est pas grave Je vais vite la reposer Hop Voilà Donc On va voir Normalement Il devrait aller beaucoup plus vite Pour Je cherche l'idée Voilà On le voit Attention Est-ce qu'il est rapide Pour couper du bois Ou est-ce qu'il est comme les autres Ouais L'autre il a même pas encore fini Il est un petit peu plus rapide Que les autres Ouais Il a le temps d'en faire deux Quand l'autre Il commence son deuxième Quoi Ok Bon On devrait avoir Beaucoup plus de De bûches Donc qui permettent D'avoir plus vite des planches Ok On va faire Là On va le mettre Dans la team bois Voilà Voilà Qui est en panne Ici Ah Mais c'est pas parce que Lui il est en panne Non Non c'est bon Ok Eh robot Déjà 140 robots Ça commence à faire Alors Bon c'est On va essayer de réparer Un petit peu ça C'est la petite galère Lui là il est en panne Il va se faire Régénérer je pense Ouais c'est bon Il est en train de se faire Régénérer par un autre Surtout que c'est un des robots Qui recharge les autres Donc Bon ça commence On commence à avoir les sauts Donc je vais pouvoir Programmer le robot Allez hop C'est parti Ici il en a fait 17 Pour le mortier On n'a pas besoin J'ai juste besoin de seau Donc on va sortir un robot Tout le monde va refaire des robots Voilà On va le poser ici Alors monsieur Tu viens avec moi Tu vas aller chercher un seau On va faire ça tout de suite Donc il n'y en a plus Je veux que tu récupères un seau Voilà Je veux qu'avec ce seau Tu ailles chercher du sable Le sable Tu viens le mettre ici Comme il est rapide Ce n'est pas gênant Je veux que tu le mettes ici Voilà Je veux que tu ailles chercher J'avais déjà mis de l'argile Zut Bon c'est pas grave Je veux que tu ailles chercher Et de l'eau fraîche Je veux que tu la mettes ici Avec ça Avec ton seau Et tu mets Là dedans Je ne l'ai pas ramassé Ok Et il faut que j'aille chercher De l'argile Juste pour lui donner L'aller-retour L'argile Tu récupères de l'argile Tu ranges ton seau Et tu mets de l'argile J'ai pris tous les trucs De la programmation Je vais lui donner à faire Voilà Et tu remets le seau Alors Déjà il va falloir Que je fasse une Une programmation Donc je veux que tu te déplaces Vers le stockage d'argile Ça c'est le premier truc Que je veux qu'il fasse Euh Frendre le stockage d'argile Voilà Donc ça tu fais ça Là dedans Après ici Si Euh Est-ce qu'à avoir Les mains pleines Pour le seau J'espère que ça va marcher Il faudra que je vois Le seau rudimentaire Après Je veux que tu ailles vers Le sable Tu prennes Le mortier Que tu prennes Il faut récupérer J'ai peur que le Le seau A un moment Il pète dans les doigts Et qu'il n'est pas assez D'ailleurs On peut gagner ça Donc quand il est là Avec le malaxeur Je veux que Il récupère L'objet tenu Voilà Et s'il n'a pas De seau Il va en prendre un Et à la fin Il range son truc Ok On va stopper ça Et on va aller lui faire Une petite mémoire Quatre graines d'arbre La dame a déjà Tout l'idée Ça va les potos J'aurai assez Peut-être rajouter Des trucs de sécurité Pour Je ne sais pas Comment on peut faire D'utilisation Avec un seau Donc je pense Que je vais rajouter Est-ce que tu as Un seau en main Oui Sinon tu vas le chercher Voilà On va aller Ici Le robot De toute façon Ce n'est pas dur C'est le dernier Normalement Non C'est l'avant-dernier Il y a jusqu'à moi Georges On va augmenter Ta mémoire Voilà C'est chiant C'est que je ne peux pas Copier les trucs C'est dommage Qu'on n'est pas Un truc Est-ce que On ne pourrait pas Copier une instruction Bouton gauche Sélectionner plusieurs instructions Moi je voudrais Je voudrais les copier Est-ce que le contrôle C, contrôle V Ça marche Contrôle C Contrôle V Or contrôle plus ça Je veux un contrôle C Oh oui on peut Parfait Contrôle V Je le pose Yes Yes Ça marche Ok Vu que j'ai de la mémoire Je vais en rajouter Déplace vers le sable On fait pour l'eau Mais je ne pourrais pas faire poursuite d'après Ou je le fais pour deux actions On va faire comme ça Si tu as un seau On va voir si ça marche Sable Malaxeur à mortier Eau fraîche Vers le malaxeur Et jusqu'à avoir les mains pleines Pouf Et après il récupère le mortier Qu'il va mettre Et après il range l'objet Allez On va juste Stopper sa programmation Je vais vider le truc ici Voilà Et on va voir si ça fonctionne Allez au boulot Là il n'y aura peut-être pas de seau C'est bon il y a du seau Je vais le poser Et on va voir si ça fonctionne Je vais récupérer l'argile d'ailleurs Ok Il est en train de gérer Là à un moment il va aller chercher un seau On va poser l'argile en attendant Ah ouais l'autre avec le bois Ça va beaucoup plus vite d'un coup Il a défoncé la forêt Il faut que je fasse des transporteurs plus rapides C'est bien on a des robots qui permettent de faire ça Il est où l'autre ? Il en est où ? Il n'a pas fait encore le sable Là il est en train d'amener le sable Hop Il a mis de sable Il va chercher l'eau Il est ici Il est là Hop il a récupéré l'eau Quoi ? Comment ça c'est que l'eau elle est vide là ? Qui m'a vidé mon eau ? Je vais faire du mortier bordel Hop Il est en train de faire le mortier Il va ramasser le mortier Et il le jette Parfait Et il repart pour faire l'argile Ok Alors est-ce qu'il va prendre l'argile ou est-ce qu'il va buguer ? Normalement ça devrait être bon Je pourrais même faire Regarder des tas de son inventaire Voilà il l'a bien mis dans le stockage ici Donc parfait Ok nickel Donc c'est parti Le mortier c'est en cours Qu'est-ce qu'il y a ici de nouveau ? Parpagrossier Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans ? Je suis où moi ? Ah j'étais loin d'accord Je vais voir Qu'est-ce que tu peux faire ? On peut faire ici Les foyers Et les cheminées Avec du mortier D'accord Ok Pourquoi pas Alors On va prendre un robot ici Et on va lui dire d'aller ramasser rapidement les Parce que là je pense qu'il faut qu'on commence à avoir des robots un petit peu plus performants Au niveau du ramassage Et des trucs comme ça Je veux que tu ramasses les bûches Parce que voilà on voit là Il peine là Et j'en ai deux Mais lui l'autre il veut aller voir la vitesse Le temps que les autres ils fassent l'aller-retour Il l'aura fait trois fois Je veux que tu ailles nous mettre ça ici Je vais pas du tout lâcher par terre Lui il va aller beaucoup plus vite Ici il y a des graines il n'en peut plus Le secours On a un problème de graines Voilà Hop il en a déjà mis une Il est déjà en train de repartir Hop Voilà vous regardez Il va quasiment deux fois plus vite que les autres Et encore je pourrais lui mettre une braid pour qu'il aille plus vite Donc ça ça va aider en fait à faire remonter à mon avis Tout ce qui est bois etc Oula il y a plein de nouveaux trucs ici Alors je vais pas les casser Je vais les regarder ici On a plein de nouveaux trucs à faire Là on a quoi ? Oui on a les cadres de fenêtres Et les cadres de portes Ok Le truc qu'on avait besoin à un moment ici Là il faut quoi ? Les bûches, les quatre carrés, les padeaux Ouais on va attendre que ça remonte un petit peu Pour faire tout ça Ok On a amélioré un tout petit peu ici Parce que là avec tout ce qu'il y a ici J'ai oublié de faire un truc en fait Sa zone, voilà Sa zone est pas terrible On va pas s'ennuyer Je sais pas où je l'ai fait lâcher Voilà Tu me ramasses les bûches qu'il y a là-dedans en fait Voilà Allez hop Comme ça il va servir à quelque chose Et on va le mettre dans la team ramassage C'est con de devoir utiliser un robot de qualité supérieure Mais bon On va pas avoir trop le choix Pour que ça bombarde un tout petit peu Alors Ici il me manque une planche Et là il manque deux panneaux Là il faut de la bûche Mais pour le moment de la bûche et Et des poteaux Ok Ça devrait aller Là c'est en train de remonter Donc les autres vont pouvoir travailler plus facilement D'ailleurs il faudrait que je mette à contribution la scie Je pense que ça pourrait être pas mal On va le faire tout de suite avec un robot un peu costaud Alors il est où ? Il est là Il est ici Comme ça on va se faire des planches en plus On va remonter les planches Alors toi viens ici Voilà Donc toi ton boulot mon gars C'est Aille chercher une bûche ici Vu qu'il a beaucoup de mémoire On va pouvoir lui faire ramasser Et ramener Tu prends une bûche ici Tu la cales là dedans Voilà Tu me ramasses les deux planches Je vais même pas m'emmerder à faire une programmation complexe Et tu les poses là dedans Et tu me fais ça en boucle C'est parti Donc toi on va te mettre dans la team bois Voilà Hop il ramasse Voilà Comme ça les planches On va être moins en galère Hop il me met dedans Voilà C'est beaucoup plus rapide pour faire du bois On va remonter notre stock de planches Là vous allez voir Ça va remonter en 2-2 Surtout qu'en plus Les bûches ça remonte bien Vu qu'entre l'autre Je vais pas planter assez vite le bois Je vais pas avoir assez vite du bois Il faudrait peut-être que je prenne des trucs de là Que je les mette là dedans Au secours Le problème ça va être le plantage Parce que lui à mon avis Il creuse pas assez vite Si le bois ça repousse Parce qu'ils vont tellement vite Ils sont 3 quand même à taper le bois Je vais peut-être enlever un des petits Qui sert plus en fait On va laisser comme ça On va voir Ou alors il faudrait un deuxième creuseur Pour virer ces trucs là Et que ça aille plus vite Comme ça il y en a un qui pourrait planter Allez c'est parti Nouveau robot On essaye de s'optimiser là Je pense parce que Sinon je vais être en galère après Oula Petite sauvegarde Voilà On va te caler ici Donc toi Ta mission Si tu l'acceptes C'est d'aller Choper une pelle Voilà Jusqu'à avoir les mains pleines Et le but après C'est d'aller défoncer ça ici Voilà Comme ça tu fais des trous Et on va juste mettre ta zone Un petit peu mieux Là Voilà On fait une boucle Je vais stopper Je vais te donner l'appel Que je viens de récupérer Voilà Et au boulot Après je pense qu'il faudra Que je fasse un robot Qui prenne les trucs ici Les plans d'arbres Qui le mettent là Mais il me faut un robot Qui prend les fertilisants Et qui les met là dedans Je pense que ça A mon avis Ça ira plus vite Pour faire les arbres Bon après il y a l'autre Qui pose des graines Donc il n'y a pas trop de soucis Mais Si je prends un plan Et que je le pose direct Ça fait quoi ça On a déjà un début d'arbre non Est-ce qu'il pousse plus vite Que les autres Il a été posé à peu près En même temps que celui là Ou est-ce que ça fait juste Un stockage un peu plus grand Bon on va les aider là Pour le moment L'autre c'est bon Il creuse beaucoup plus vite On voit la différence Bonjour Les planches Je suis pas encore remonté Pourtant il y a deux équipes Qui travaillent pour faire des planches Je bosse Je pourrais en prendre plusieurs D'un coup Mais bon Hop On va remettre du fertilisant Là-dedans Hop Pendant ce temps-là Il va aller ramasser Les graines Voilà Ça devrait aller un peu plus vite Et les graines Devraient tomber un petit peu plus vite Non on va laisser comme ça Pour le moment On va les laisser bosser Il y en a un qui est en panne Mais c'est pas grave De toute façon à mon avis Quand les poteaux seront pleins Les planches vont commencer A se re-remplir Et derrière Les bûches Ça se re-remplira Alors lui Je l'ai fait à la bourrin Il faudrait peut-être que Non parce que Quand ce sera plein Il ne pourra plus travailler Donc c'est pas grave Je ne l'ai pas mis de limite En fait Tu fais tu bosses Point Et je l'ai fait à la bourrin On va dire Alors Le mortier il en est où ? On a déjà fait 8 C'est long On manque de On manque de 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 seau Pourquoi j'ai de la bouffe ici ? Pourquoi j'ai des dés aux épices ? Des dés aux épices On va les décalés là Il y en a trop en fait Ils n'arrivent pas à les ramasser Parce que niveau bouffe Ça tourne moyennement Mais ça va Parce qu'il n'y a plus assez d'eau Donc il faudra un robot Qui aille chercher de l'eau On en a déjà 2 je crois Et ça commence à être la panique Au niveau de l'eau Parce que je ne devrais pas le déplacer là-bas Et c'est les autres Qui vont aller le chercher Je pense que je vais faire ça On va le déplacer Zut À côté On va le mettre ici Comme ça Il sera à côté de l'eau Et il ira plus vite Pour le remplir On espère que ça n'a pas bugué tout le monde Normalement non Parce que c'est lié à un stockage Non mais c'est arrêté Voilà ils sont en train de le mettre là Je crois Ouais là il est en train d'essayer de chercher de l'eau Ici Donc l'autre il va récupérer de l'eau Il le met là-dedans Voilà comme il est à côté Ça ira beaucoup plus vite pour le remplir Comme ça les autres Ils viendront chercher quand ils auront besoin Là ils sont en attente Parce qu'il n'y a plus d'eau Il en est où lui Prendre l'eau fraîche Il faut que je le Zut Il y a un truc qui est chiant C'est qu'on ne peut pas leur dire De décaler Ou de revenir en arrière Parce que là Mon avis il n'a rien fait Donc oui je peux le relancer C'est pas grave Lui ici C'est quoi ? C'est au début de sa programmation Donc je peux le relancer Lui ici Pareil ce début de sa programmation Donc je peux le relancer Le truc n'est pas plein Et lui ici C'est pareil Au début de sa programmation Donc je peux le relancer Voilà Comme ça Là il faut attendre que l'eau arrive Donc Vraiment ce sera bon Faut attendre là A mon avis il a dû aller Chercher un seau Faudrait que je mette un autre robot Un peu plus costaud aussi Je pense Mais là j'en ai déjà Ils se m'ont déjà remis à 10 Ça va ils vont vite Ah ouais non mais Oui c'est normal Mais le stockage Il s'est pris une claque Le stockage de tête Et de trucs comme ça Il faut tout gérer là En fait il faut que je remette Des robots Parce que comme j'ai des robots Puisses Enfin rapides Qui se font On va dire Comment dire Des robots rapides Qui se font rattraper En fait par des Enfin qui rattrapent Les petits robots Que j'ai mis au début Donc pour arriver à équilibrer A mon avis il faut que je remplace Les anciens petits robots Par des robots rapides Pour que ça se remette On va dire d'équerre C'est toute la subtilité du truc A mon avis Le chaudron recette Bon donc on a réussi quand même Je voulais faire le mortier Dans cette première partie Donc c'est déjà pas mal J'ai réussi à le faire Après on va regarder Qu'est-ce qu'on en fait De ce mortier J'aimerais bien finir la batteuse Parce que je peux finir la batteuse Il faut des panneaux Et le problème Les panneaux Ils sont où les panneaux Ils sont là Il faut des planches Et on est toujours En manque de planches Mais bon Ça va un petit peu mieux Déjà on a les seaux Qui se re-remplissent La bouffe Là c'est en pause Pour le moment Mais c'est pas très grave De toute façon Ça va vite revenir Au niveau du fonctionnement Dès que l'eau reviendra Ou alors je fais un robot Qui va l'aider Je pense que je vais faire Un robot qui va aider Pour l'eau De toute façon Il va falloir que je revoie Tous les robots du jeu Je pense Et tous les anciens Il y en a beaucoup Qui vont devenir Juste des rechargeurs Ou des transporteurs simples Pendant que je vais mettre Des robots un peu plus rapides Pour faire des tâches Donc toi Je veux que tu ailles Me chercher un seau Ici Et je veux que tu ailles Récupérer de l'eau Ici Et je veux que tu la poses Là-dedans Voilà Jusqu'à avoir les mains pleines Pour toujours Je vais te donner Le seau Que je viens de récupérer Et c'est parti Va me récupérer de l'eau Et va me remplir Le réservoir Comme il va être plus rapide Que le petit Là à deux A mon avis Ils vont les remplir Beaucoup plus vite Et ça va relancer La cuisine Les trucs comme ça Ok Allez Je vais stopper Ce premier épisode Là Pour ceux qui seront sur Twitch Ne quittez pas De toute façon On continue Juste Après On fait un deuxième épisode Sinon Pour ceux qui sont sur Youtube Comme d'habitude Abonnement Cloche Pouces bleus Commentaire Partage Tout ce qu'il faut En réseaux sociaux Dans la description Et on se retrouve bientôt Pour un nouvel épisode Allez Merci 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 C'est parti.